Génierfuté.com Vous savez très bien, un petit débrief vite fait sur les résultats d'hier. La variance est très très forte en ce moment contre moi. Un pénalty qui aurait pu tout changer dès le début du match pour le match Sochaux-Amiens. Et puis en toute fin de match, même je pense dans les arrêts de jeu, un pénalty. Amiens l'emporte et derrière tout ça, il en marque un second. Je vous ai proposé un pari sécurisé, un remboursé sienne, donc il est perdant. Et puis là c'est Milan, et là il se remetait bien en jambes, ils ont fait un 3-3. Donc là c'est un pari remboursé, donc bienheureusement ça casse une éventuelle mauvaise série. Et c'est un pari remboursé, donc désolé pour ce coup-ci aussi. N'oubliez pas aujourd'hui, vous avez en vidéo, j'ai passé au crible l'ensemble des matchs de Ligue des Champions pour le mardi. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au crible. Alors attention, il y a de la grosse cote, de la très grosse cote. Donc je vais vous donner mon avis, voyez ce que vous faites. Pour moi, voilà quoi. Bon, il y a peu de stats par contre, mais il y a de la grosse cote. Donc voyons voir le premier match qui est Istanbul-Paris Saint-Germain. Donc Istanbul gagne à 33%, pour match nul à 16% et perd à 50%. Donc un début de championnat catastrophique pour Istanbul. Ils reviennent bien, donc attention, ils font des over 2,5 à 16% et des under moins de 2,5 buts dans le match à 83%. Un rendement négatif de 20%. Pour le Paris Saint-Germain, pareil, après un début de saison timoré, voilà, ça enchaîne. Malgré les absents, ils gagnent à 75% de leur match et ils perdent à 25%. Over-under 50-50, un rapport négatif sur cette équipe. Donc voyons voir les stats que je vous trouve. Donc on a quand même affaire au quatrième face au troisième. La différence au niveau du classement, c'est le gol à verrage. Donc Istanbul, un joueur absent et un joueur douteux. Paris cumule toujours, toujours et très 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 gênant, 7 joueurs absents. Donc attention, parce que là il y a quand même des joueurs clés. Il y a beaucoup trop de joueurs clés pour moi sur l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc attention. Donc voyons voir quelques petites stats. Donc c'est pur Champions League là par contre. Donc il y a très peu de stats. Il y a une série de 3 défaites consécutives en Ligue des Champions pour Istanbul. L'Istanbul a une série de 3 matchs sans marquer de but en Ligue des Champions. Et il y a eu moins de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs d'Istanbul en Ligue des Champions. Il n'y a pas de défaite pour le Paris Saint-Germain lors de 5 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions à l'extérieur. Les probabilités, donc 18% pour Istanbul, 16% pour le match nul, 66% pour le Paris Saint-Germain. Le problème c'était que la côte est massacrée. Donc faites ce que vous voulez, je sais ce que vous allez faire. Soit vous allez jouer beaucoup plus que d'habitude. Ou soit en pensant que c'est assuré, soit vous allez inclure dans un combiné. Et on n'est jamais à l'abri d'être piégé. Donc pour moi, restez à l'écart. Moi j'ai que 66% de probabilités. Et encore, si on affine un peu avec les absents et tout, j'en suis pas certain. Il y a beaucoup d'absents. 1,22 c'est quand même exagéré. Même si c'est Istanbul, il faut quand même respecter les équipes. Beaucoup trop d'absents pour moi. Donc voyez ce que vous faites. Granodar, Chelsea, donc voyons voir les petites stats quand même. Donc Granodar quand même en championnat, une alternance. Il y a beaucoup d'instabilité. Il gagne à 36%, match nul à 27% et perde à 36%. Des over 2,5 à 36%, des under à 63%, un rendement négatif à 33%. Donc côté Chelsea, attention, ils sont quand même en dedans, un peu trop de match nul. Ils gagnent à 33%, match nul à 50%, ils perdent à 16%, des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Un rapport négatif sur cette équipe. Alors voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées sur ce match. Donc d'abord les infos. Donc c'est le premier avec un seul point et le troisième avec un seul point. C'est le goal à avérage qui les départage. Côté Granodar, il y a un joueur absent. Côté Chelsea, trois joueurs absents. Les statistiques qui vont bien, dans cinq des six derniers matchs de Granodar en Ligue des Champions, il y a eu plus de 2,5 buts et Granodar a marqué une moyenne de deux buts par match de Ligue des Champions. Chelsea n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs de Ligue des Champions. Chelsea a concédé au moins deux buts dans quatre des six derniers matchs. Il y a eu plus de 2,5 buts dans cinq des six derniers matchs de Chelsea en Ligue des Champions. Je pense que l'opportunité sur ce match sera certainement le over 2,5. Je vous donne quand même les probabilités. Granodar, probabilité de victoire à domicile à 24%, match de 26% et victoire de Chelsea à 50%. Un 2, 2, 1 mais vraiment pas forcément très évident. A l'extérieur, Chelsea est un petit peu moins bien. Donc méfiance, moi je vous propose uniquement le over 2,5, ce qui me semble le plus opportun à 1,60. Ce n'est pas vraiment ses petits bras mais bon, c'est comme ça que je le vois. Voyons voir le club de Bruges, la Lazio. Alors Bruges, attention, ce n'est pas un championnat que je suis mais Bruges, je m'intéresse à ce club dans la mesure où c'est quand même un client habitué quand même de la Ligue Europa. Alors Bruges gagne à 60%, match 1 à 10%, ils perdent à 30%, des over 2,5 à 70% et des under à 30%. Un rapport négatif de 8%. La Lazio, attention, une alternance. Bon, ils viennent malgré tout de gagner contre Bologne à domicile. Mais attention, attention, ils gagnent à 40%, match 1 à 20%, ils perdent à 40%. Des over 2,5 à 60%, des under à 40%. Un rapport négatif sur cette équipe. Donc c'est le deuxième contre le premier, ils ont gagné leur premier match. Côté de Bruges, un joueur douteux et 3 absents. Côté de la Lazio, un joueur douteux et puis 2 absents. Ça me semble équilibré, je ne vois pas vraiment, ça reste conforme. Voilà, le club de Bruges a gagné un de leurs 7 derniers affrontements en Ligue des Champions. Le club de Bruges a marqué une moyenne de 2 buts dans leur match de Ligue des Champions. La Lazio a marqué une moyenne de 3 buts, mais ça c'est le dernier match. Voilà, il y a très peu de stats et je me suis quand même cantonné. On y verra plus clair après la phase de groupe. Il y a certaines équipes habituées de la Ligue des Champions, on a quand même pas mal de stats. Qu'est-ce que je vous propose sur ce match ? Le BTS, les deux équipes marquent. Les probabilités, j'ai trouvé aussi Bruges moins offensive, c'est ce que je vous remarque là. Effectivement, c'est une équipe qui va ne certainement pas abandonner comme ça jusqu'à la fin du match. Ça s'est vu, je vous avais alerté. Et effectivement, ils ont emporté le match vraiment en toute fin de partie. Les probabilités, Bruges victoire à 29%, match nul à 35% et la victoire de Lazio à 36%. Je verrai encore peut-être un match nul 2-2, mais je trouve Bruges un petit peu moins offensif et plus défensif. Donc peut-être le 1-1. Donc justement, le Overlander, c'est un peu incertain. Ce qui me semble assez probant, c'est les deux équipes marquent à 1,65% qui est acceptable. Voyons voir Dortmund Zenit. Alors Dortmund, pareil à lui-même en championnat, il n'y a rien à dire. Donc il faut qu'il réagisse. Il gagne à 80%, il perd à 20%. Il fonde des over 2,5% à 60% et d'under à 40%. Un rapport positif de plus, 18%. Saint-Pétersbourg, ben voilà, ils viennent de le payer. Un match sous les 3 jours. Robin Cazan a gagné Saint-Pétersbourg. Il gagne à 58%, match nul à 25% et il perd à 16%. C'est du 50-50 pour les over et les under. Un rapport négatif sur cette équipe. Donc c'est le 4e contre le 3e avec 0 points. C'est juste le goal à virage qui les départage. Côté du Borussia Dortmund, un cas Covid encore et deux absents. Côté Saint-Pétersbourg, un carton rouge. Bon, à voir parce que ce n'est pas confirmé et je n'ai pas la comptabilité du Zenith par rapport au carton rouge. Donc à voir, vraisemblablement il a annoncé comme absent Douglas Santos. Alors voyons voir les statistiques. Le Borussia Dortmund a gagné leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund a marqué 2 buts et plus lors de 5 des 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors de 5 des 6 derniers matchs du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, il y a eu plus de 2,5 buts. Le Zenith a un mauvais bilan de 4 défaites lors de ses 5 derniers matchs en Ligue des Champions. Le Zenith concède 2 buts lors de 4 des 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Et le Zenith a concédé une moyenne de 2 buts lors de ses derniers matchs de Ligue des Champions. Qu'est-ce que je vois sur cette équipe, sur ce match ? La victoire du Borussia Dortmund. Le problème c'est que pour moi la cote me semble quand même trop faible. Pareil pour le over à 1.35, c'est beaucoup trop limite. Donc faites ce que vous voulez, pour moi je reste à l'écart. Je vous donne les probabilités de Borussia Dortmund gagner à 45%, match 1 à 35% et perdre à 20%. Je vois 1.2-0. Donc le 1.2-0. Voyons voir le match suivant, Séville-Rennes. Alors Séville vient de perdre dans son championnat, attention. Ils gagnent à 40%, match 1 à 20%, ils perdent à 40%. Ils font des over 2.5 à 20% et des under à 80%. Et un rendement négatif sur cette équipe à moins 35%. Pour ce qui est de Rennes, attention aussi, ils viennent de se faire accrocher contre Angers. Donc ils gagnent à 50%, match 1 à 37%, ils perdent à 12%. Ils font des over 2.5 à 75%, des under à 25%. Un rendement positif de plus de 16% sur cette équipe. Voyons voir les statistiques. Donc c'est le 4ème contre le 2ème. Côté Séville, deux joueurs absents. Côté Rennes, identique. Un petit peu gênante d'ailleurs. Alors là, il n'y a pas de stats sur ces équipes. Aucune confrontation. Moi, ce que je vois, ce qui me semble assez clair. Ce sera de toute façon, moins 2.5 buts. Une cote de 1.65. C'est quand même souvent de ce côté-là. Je vais vous donner quand même les probabilités. Le FC Séville, probabilité de gagner à 42%. Donc la cote n'est pas value. Match nul à 32% et la victoire extérieure à 26%. Le 1-1-0. Je pense que ça sera du plus petit score. Voilà sur ce match. Alors Fernand Varos, Dynamo de Kiev. C'est le 4ème contre le 3ème avec 0 points. Voyons voir le face-à-face dans leur championnat respectif. Donc Fernand Varos gagne à 83%. Pour match nul à 16%. Perde à 0%. Du 50-50 over-under. Un rendement de plus 22%. Pour ce qui est du Dynamo de Kiev. Ils sont aussi invaincus. Ils gagnent à 71%. Match nul à 28%. Des over à 42%. Des under à 57%. Un rendement négatif sur ces équipes. Voyons voir les informations particulières. Donc aucun absent. Aucun blessé. Aucun suspendu. Fernand Varos. Et puis pour le Dynamo de Kiev. Un absent. Pour les statistiques. Lors de leurs 12 derniers matchs de Ligue des Champions. Fernand Varos a été invaincu à 10 reprises. Fernand Varos a concédé une moyenne de 0,33 buts à domicile en Ligue des Champions. Pour ce qui est du Dynamo de Kiev. Il concède une moyenne de 0,75 buts. Attention. Attention. Fernand Varos a eu quand même des phases. C'est ce que je vous marque d'ailleurs. Il y a eu des phases quand même intéressantes. Face au Barça. Qui évidemment n'est pas évident. Les probabilités. La victoire de Fernand Varos à 40%. Match nul à 25%. La victoire de Dynamo de Kiev à 35%. Je vois plutôt le plus petit score 1,0. Moi je vous propose quand même de rester à l'écart. Le hander me semble assez probant. J'ai du mal à évaluer les deux équipes. Je ne suis pas un spécialiste du championnat hongrois et ukrainien. Donc vraiment, vraiment, là c'est à vous de voir. Mais Fernand Varos serait peut-être susceptible de gagner. Les codes sont belles mais je ne vois pas trop comment sécuriser. Ça peut aussi bien partir d'un côté comme de l'autre. 40%, 35%, c'est du 1,2 ça. Vraiment c'est difficile à décrypter. Je suis désolé. Je ne suis pas un spécialiste de ces championnats. J'ai du mal à évaluer et à situer ces équipes. Donc faites ce que vous voulez. Moi je reste à l'écart sur ce match. Voyons voir maintenant la Juventus Barcelone. Attention, attention. Je pense que vous attendez beaucoup plus de ce match. Donc attention, la Juventus vient de se faire accrocher. Et puis le Barça vient de perdre contre le Real. Donc la Juventus gagne à 25%. Match 1 à 75% du 50-50 pour le Over et les Under. Moins 67% de rendement sur cette équipe. Pour ce qui est de Barcelone, ils gagnent à 40%. Match 1 à 20%. Et perdre à 40%. Du Over à 60%. Du Under à 40%. Aussi un rendement négatif de moins 38%. Donc voyons voir ce que je vous trouve. Donc au niveau info, c'est le deuxième contre le premier. C'est juste le Gol à virage qui les départage. Donc attention, attention. Donc Cristiano Ronaldo est absent pour cause de Covid. Alex Sandro, vraisemblablement aussi, il est douteux. Joe Schellini est douteux aussi. De Ligue est absent. Il y a en plus beaucoup d'incertitudes sur Bonucci et puis De Ligue. Ça commence à peser, ça commence à peser. Côté Barcelone, Gérard Piqué, vraisemblablement, doit purger son carton rouge. Mais je n'ai pas la confirmation. Je n'ai pas la comptabilité des cartons rouges. Toujours un Tarstegen qui est absent et MTT. Et un certain Coutinho, vraisemblablement. Donc voyons voir les statistiques. Donc on comptabilise en Ligue des Champions 4 victoires d'affilée de la Juventus. La Juventus est un vaincu dans 8 de ses 9 dernières rencontres en Ligue des Champions. Lors de 7 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions, la Juventus a gagné. Lors de 4 des 5 derniers matchs de la Juventus en Ligue des Champions, il y a eu moins 2,5 buts. Il n'y a pas eu de défaite pour Barcelone dans 9 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Barcelone a réussi à gagner avec au moins 2 buts, 3 des 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Pour ce qui est des probabilités, la Juve a 37%, match nul à 34%. La victoire à l'extérieur de Barcelone a 29%. Vraiment, il y a trop d'absence côté Juve. Il va falloir ne pas perdre. Barça va risquer de jouer son coup à fond. Par contre, au niveau défensif, j'ai largement une préférence pour la Juventus. Même si les probabilités voient plutôt le 1 avec 2 0, là il y a trop d'absents qui ne sont pas inclus dans ces probabilités. Moi je vois plutôt un 0 0. C'est ce que je vous propose. Une première grosse cote, le 0 0, a une cote de 3,55. Et on va sécuriser avec le under, moins 2,5 buts à 1,85. Ce qui nous fera quand même une cote globale équivalente de 2,63. Donc sur le match nul, vous mettez 13 ou 14 euros. Et sur le under, vous mettez 16 euros pour un pari remboursé. Mais vous connaissez maintenant la stratégie. Le but est de cumuler les deux gains. Ce qui nous ferait pour une mise, exemple, pour 30 euros de 70,93. Ce qui nous fait quand même une cote équivalente à 2,63. Qui est vraiment très belle. Donc voilà ce que je vois sur ce match. Passons au match suivant qui est Manchester-Leipzig. Alors Manchester-Leipzig, bon, un 0-0 contre Chelsea. Manchester a toujours du mal à domicile. Leipzig, pareil à lui-même. C'est toujours sur le même niveau. Attention. Manchester gagne à 40%. Manchester à 40%. Perde à 40%. Pour ce qui est de... Je pense qu'il y a une erreur au niveau des victoires. Parce qu'ils n'ont toujours pas gagné à domicile. Donc il y a un petit bug là au niveau du logiciel. Le hover est à 80%. Le under à 20%. Un rendement négatif à 30% sur cette équipe. Pour ce qui est de Leipzig, il gagne à 80%. Ils font match 1 à 20%. Des hover 2,5 à 60%. Des under à 40%. Un rapport positif de plus 13% sur cette équipe. Donc voyons voir les petites infos. Donc c'est le deuxième contre le premier. C'est le Gola virage qui les départage. Côté Manchester, 3 absents. Côté Leipzig, attention. Deux joueurs absents. Lucas Klosdormand et Nordi Mukiel. C'est un petit peu gênant pour le dispositif tactique pour l'équipe type. Et puis, il y a 4 autres absents. Donc ça commence à peser aussi. Attention. Manchester a marqué une moyenne, mais c'est que le dernier match. Il n'y a que ça comme stat. Une moyenne de 2 buts, mais c'est sur un seul match. Donc c'est vraiment bateau. Leipzig est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs en Ligue des Champions. Leipzig a réussi à gagner 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Leipzig a marqué 2 buts et plus lors de 7 des 9 derniers matchs en Ligue des Champions. Leipzig a marqué une moyenne de 2 buts par match. Là, qu'est-ce que je vois au niveau probabilité ? Manchester gagne à 20%, match 1 à 30% et la victoire à l'extérieur à 50%. Effectivement, le 2. Leipzig qui gagnerait 2-1. Je ne comprends pas la cote en fait. Les cotes, c'est quand même Leipzig en face. Manchester doit combattre leur signe indien de problème à domicile. Pour moi, ce n'est pas justifié. Mis à part, effectivement, en dernier lieu, c'est ce que valorisent certainement les boucs. La victoire contre Paris Saint-Germain. Mais ce n'était pas super tranchant. Ce n'est pas une grosse domination. Le Paris Saint-Germain, il y avait beaucoup d'absents. Donc, ce n'est pas forcément très significatif. Moi, je pense que Leipzig sera quand même plus tranchant. Même s'il y a des absents et qu'il y a vraiment 2 absents en gênant dans le dispositif. Leipzig va jouer. C'est une équipe qui joue pour gagner de toute façon. Donc, des fois, Manchester sont dans leur petit soulier. D'autant plus à domicile. Donc, voilà. C'est ce que je vous propose. La victoire de Leipzig à 3-30. Et sécurisée quand même. C'est difficile de prendre une telle cote. Est-ce qu'il n'y a pas des informations que je n'ai pas ? Moi, je ne la comprends pas cette cote. Donc, voilà. Moi, je la joue. Et il y aura certainement quand même des buts. Alors, peut-être pas le 3-1. Peut-être pas le 3-2. Mais le 2-1 risque de passer. Donc, c'est pour ça. Le hover sécurisé avec le hover à une cote de 1,60. Ce qui nous fait une cote équivalente en sécurisant à 2,24. Sur le match nul, vous misez 11 euros. Et sur le... Par exemple, pour une répartition de 30 euros. Sur le hover, vous mettez 19 euros pour un pari remboursé. Donc, ça nous ferait un cumul. Pour exemple, pour une mise de 30 euros. Un cumul de 67 euros de gain avec une cote de 2,24. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc, voilà. Je réponds à vos questions en commentaire. Et puis, je remercie tous ceux qui participent. C'est toujours très actif. Richard nous délecte toujours d'une petite info. Vous avez des avis. Même contraire. Mais c'est pas grave. On peut en débattre. Des fois, il y a une question sur un autre type de pari. Est-ce que c'est possible ou pas ? Des fois, je n'ai pas toujours mentionné le pourquoi du comment. Donc, vous pouvez poser vos questions. A partir du moment où ça reste courtois. Il n'y a pas de soucis. Donc, en attendant, je vous souhaite bon match. Et je vous dis à demain. Merci. 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 Merci.